Bonjour à tous, alors comme promis, aujourd'hui nous allons voir quelle est la meilleure taille et le meilleur format de l'image pour votre boutique WooCommerce. Pour ce faire, rien de tel qu'un exemple, on va aller ici sur la gauche, dans Produits, et on va sélectionner Ajouter un produit. Pour le nom du produit, on va tout simplement rajouter Test Photo. On rentre une description longue du produit. Alors tout ce que je montre ici, je l'ai déjà expliqué dans le tutoriel précédent. Si vous n'avez pas les bases, n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel, idéal pour débuter avec WooCommerce. Le lien s'affiche ici en haut de l'écran, mais évidemment le lien sera disponible en bas, dans la description. Voici donc la description longue, on continue à descendre, on va aller dans Produits simples. Super, il me faut un produit simple, je n'ai pas besoin d'un produit variable. Donc Produits simples, au niveau du tarif, on va le mettre à 25 euros, avec pourquoi pas une promotion permanente à 22 euros. Donc dans Tarifs promo, j'inscris 22 euros. Au niveau de l'inventaire, on va faire la gestion des stocks. On va supposer qu'on a 100 vases à disposition. Une fois que ce quota de 100 vases est atteint, ne pas autoriser l'achat sur le site. Et pour être informé qu'on arrive à la fin du stock, seuil de stock faible, je vais mettre 10 vases. Voilà, 10. Et si vous voulez vendre vos produits de manière individuelle, il suffira de cliquer ici sur la petite case pour limiter les achats à un article par commande. Au niveau de l'expédition, poids, dimension, classe d'expédition, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Produits liés, ce sont les suggestions qui vont apparaître en bas de l'article et les propositions d'autres articles. Donc je vais par exemple ici taper vase. Et là, je vais rentrer vase engrais artisanal, vase numéro 2 et vase maison nature. Ce sont les pages de vente qu'on a créées dans le tuto précédent. Au niveau des attributs, on ne s'en occupe absolument pas. Ce n'est pas le but de ce tutoriel. Pour les avancées, même chose, on ne s'en occupe pas. On va ici en bas et on va rajouter une description courte du produit. Ok, super, la description courte est faite. L'optimisation pour les moteurs de recherche, on ne s'en occupe pas. On ne va pas perdre de temps avec ça. On va maintenant aller ici sur la droite. On va définir, regardez ici sur la droite, on va définir l'image du produit. Je vais aller sélectionner les images qui m'intéressent. Donc téléverser des images. Sélectionner des fichiers. C'est dans mes rush numéro 6. Photo de vase. Et je prends de la photo 10 à la photo 16. Alors ce sont des vases différents, mais ce n'a pas tellement d'importance. C'est juste pour le tuto. Je clique donc sur ouvrir. Mes 6 images de vase sont téléchargées. Je vais sélectionner celui-ci comme vase par défaut. Et regardez ici, j'ai finalement opté pour une image carré de 800 pixels par 800 pixels. Alors pour ceux qui ont regardé le tuto précédent, ne vous en faites pas. J'ai résolu les problèmes d'images qui débordaient. On va voir ça dans un instant. Donc l'image par défaut, c'est cette image. Donc définir l'image du produit. Voilà. On a bien notre vase qui apparaît ici. On continue à descendre. On va rajouter une galerie. Donc on va mettre d'autres vues de ce vase. Donc là, je n'ai pas des vues différentes de ce vase. Donc je vais mettre des images d'autres vases. Donc ce vase-ci, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Les 5 vases sélectionnés ici. Ajouter à la galerie. Voilà. Les 5 vases ont été rajoutés. Et au niveau de la catégorie ici en bas, je vais sélectionner artisanal. On a donc créé ces catégories dans le tutoriel précédent. Et je vais bientôt faire un tutoriel beaucoup plus complet sur ces catégories. Voilà. On a une page qui est réalisée. Donc je remonte. Je clique sur publier. On va maintenant ici en haut à gauche afficher le produit. Et voilà. On a bien ici le produit. Test photo. 22 euros à la place de 25. La description courte. Le stock. Le bouton pour ajouter au panier. On a notre image. Et regardez l'image. Alors ce n'est vraiment pas top ce problème ici du format vertical. Alors qu'on a une photo au format carré. On a les autres photos qui apparaissent ici. Toujours le même problème. La photo apparaît au format vertical. Alors qu'on a des photos au format carré. Et c'est justement la suite de ce tutoriel. Je vais vous montrer justement comment adapter WooCommerce à la taille et au format des images que vous avez sélectionnées. Donc nous voilà de retour sur la page du produit. Elle est bien enregistrée. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et on va quitter momentanément WooCommerce pour aller dans des réglages. Les réglages du thème que nous utilisons qui est le thème Bloxy. Et à partir du thème Bloxy on va justement pouvoir faire des aménagements. Je vais donc ici sur la gauche. On est sur Apparence. Au niveau de Apparence on a Thème, Conception, Personnaliser. C'est ce bouton Personnaliser qui nous intéresse. Je sélectionne Personnaliser. Nous arrivons donc dans la partie Bloxy. Avec bien sûr ici à droite une visualisation. Et ici sur la gauche tous les outils qui sont mis à notre disposition. Donc je vais aller directement ici au niveau de la boutique. Je sélectionne Boutique. On va récupérer le produit qu'on vient de créer. Le fameux Test Photo. Et vous voyez ce sont toutes des photos au format vertical. Donc Test Photo. Je sélectionne. Et voici la fameuse page qui nous intéresse. Avec le petit défaut au niveau de la photo. Je vais remonter ça légèrement. Très bien. Et maintenant on attaque sur la personnalisation. Alors regardez ici sur la gauche. On a tous les outils de personnalisation du thème Bloxy. Et en descendant un petit peu. Regardez. Du fait qu'on ait rajouté WooCommerce. Automatiquement Bloxy a rajouté des options de paramétrage pour votre boutique WooCommerce. Alors on a Général. Archive des produits. Produits uniques. Alors ce qui va nous intéresser ici. On verra plus en détail les autres options dans un autre tutoriel. Ce qui va nous intéresser ici. C'est Produits uniques. Je clique donc sur Produits uniques. Et là on a déjà pas mal d'options et de possibilités. Bon déjà au niveau de la présentation. Pour l'instant on est sur un design, une largeur normale. Donc votre produit prend toute la largeur de la page. Mais vous pourriez décider par exemple que vos produits soient plus restreints au niveau de la page. Qui est de l'espace à gauche, de l'espace à droite. Ou vous pouvez décider éventuellement de dire, ben voilà, je veux que mon produit soit sur la droite. Et que sur la gauche, regardez ici le côté grisé. Que sur la gauche on ait la disposition, la possibilité de rajouter des widgets. De rajouter des éléments dans une colonne à gauche. Et on peut faire la même chose ici à droite. Colonne latérale à droite. Cette fois-ci le produit est sur la gauche. Et on a une colonne latérale disponible ici sur la droite. Personnellement au niveau du design, je vais laisser largeur normale. Donc ça prend la pleine page. Alors on a également d'autres réglages à faire avec des espacements sur le haut, des espacements sur le bas. On verra ça plus tard dans un prochain tuto sur tous les réglages qui sont possibles à partir de Bloxy. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les photos. Alors pour ce faire, regardez ici. On a éléments de la page, galerie du produit, éléments du produit, onglet du produit, produit en relation. Tout ça on verra dans un prochain tutoriel. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est cet élément ici, galerie du produit. Vous sélectionnez galerie du produit. Regardez, il y a une petite flèche. Je sélectionne galerie du produit. Et là, on se retrouve avec général et design. Alors déjà, au niveau général, vous avez une option de visionneuse qui n'est pas cochée pour l'instant. Donc si je vais ici sur la photo, il ne se passe absolument rien. Par contre, si je mets en route la visionneuse, je sélectionne, je clique sur publier. Je vais sur le site pour regarder directement le produit à partir du site. Et regardez au niveau de la photo, vous avez un nouvel élément qui vient d'apparaître. Regardez, c'est ce petit élément ici. Vous cliquez dessus et boum, vous tombez dans une visionneuse. Ça vous permet d'avoir la photo en plein écran. Vous avez des petites flèches ici, gauche et droite, pour avancer et regarder les produits suivants. Du moins ceux qui font partie de la galerie. Et vous avez la petite croix ici pour refermer la galerie. On retourne sur nos outils de personnalisation. Donc la visionneuse, c'est vraiment un outil très sympa. Alors on a ici un zoom effect. Moi personnellement, je le déteste. Je ne trouve pas ça terrible du tout. Je le désélectionne. Et du coup, notre photo est devenue totalement statique. On n'a plus aucun effet. On passe dessus, ça ne bouge plus. Et si vous glissez, elle passe à l'image suivante. Mais bien sûr, les images ont été redimensionnées au format vertical. Ce n'est pas un format vertical que je veux. Je veux le format carré. On va y arriver, ne vous en faites pas. Alors galerie épinglée, je n'y touche pas. Largeur du contenu, pour l'instant, il est à 50%. Mais on peut effectivement réduire la taille de la photo et de la galerie. Regardez, hop, ou on peut l'augmenter. La photo prend beaucoup plus de place. Je vais laisser par défaut, ou peut-être réduire légèrement, peut-être à 45%. Pour l'instant, on pourra modifier la largeur si nécessaire par la suite. Et voilà l'élément qui va nous intéresser. Ici, regardez, ratio de l'image. Pour l'instant, on a un ratio prédéfini au trois quarts. Moi, je vais tout simplement sélectionner le ratio de l'image originale. Je sélectionne et boum, voilà, j'ai enfin ma photo au format carré. Ou j'aurais pu choisir prédéfini et choisir le format carré. Mais bon, autant mettre directement l'original. Comme ça, c'est très bien. Taille de l'image, je n'y touche pas. Miniature de la galerie, ça, ça va nous intéresser. Au niveau général, la position horizontale ou verticale, regardez, pour l'instant, c'est en position horizontale. Je pourrais opter pour une position verticale. Et à ce moment-là, les images se placent ici, juste à gauche. Par contre, vous voyez, petit problème, il y a certaines images qui ne sont plus visibles. Alors, pour que les images soient de nouveau visibles, regardez le grand blanc qu'on a ici, juste ici en bas. On peut jouer, par exemple, ici, sur la largeur du contenu. Donc là, je l'ai mis à 45%. Mais si j'augmente le contenu, voilà, 70%. Et de cette manière, on a toutes les images qui apparaissent. Mais bon, dès lors que vous avez quand même pas mal d'images qui sont disponibles avec le produit, je les mettrai plutôt ici en bas, au niveau horizontal. Je réduirai de nouveau la largeur du conteneur. Et 45%, ça me semble quelque chose de vraiment correct. On peut également jouer ici sur l'espacement entre les miniatures. Donc là, beaucoup plus d'espacement. Là, quasiment plus aucun espacement. Je vais laisser à 5 pixels. On peut également jouer sur le design. Et au niveau du design, là, on est sur des rayons de bordure. Ici, regardez en bas. Je vais mettre, par exemple, 15 de bordure. Et vous avez automatiquement un petit arrondi qui a été rajouté à chacune des images des miniatures. J'ai également l'option design ici en haut. Le design, ce n'est pas compliqué. Regardez, les flèches précédentes et suivantes. C'est noir et blanc. Et alors, on a l'arrière-plan précédent suivant, blanc et bleu. Regardez, je suis sur les flèches précédents suivants. On a bien un fond blanc avec une flèche noire. Et si je me mets dessus, on a bien un fond bleu. Sur une flèche blanche, on a bien les éléments qui sont présents ici. On peut faire de même avec la couleur de l'icône de bouton de la visionneuse. Donc, juste ici. Donc, on a bien noir et blanc, blanc et bleu. Regardez ici. Noir et blanc, blanc et bleu. On peut également rajouter un rayon de bordure. Je vais également mettre 15. On a donc également maintenant sur l'image principale, un arrondi au niveau de la photo. Mais bien sûr, je vous recommande de changer éventuellement les couleurs ici au niveau de vos flèches pour être en rapport avec votre thème. On retourne sur le site. On regarde au niveau de l'accueil. Et au niveau de l'accueil, regardez sur les boutons. J'ai choisi des couleurs spécifiques. Marron clair, marron foncé. Eh bien, je peux récupérer ces couleurs. Et ensuite, les rajouter ici. Couleur blanche, marron clair, marron foncé. Pour que les couleurs de ma boutique soient également aux couleurs de mon site internet. Quand on a fini tout ça, on n'oublie pas de cliquer sur publier. On retourne sur le site. On va donc dans boutique. Donc tout ça aussi, toute la mise en page aussi, on pourra la modifier, la faire évoluer dans les réglages, dans les paramètres. On verra ça dans le prochain tutoriel. On fait vraiment petit à petit, parce que ça fait quand même beaucoup d'éléments à assimiler à la fois. On va donc sur notre test photo. Je sélectionne. On est bien ici sur l'image. Donc tout est bien. On a la galerie ici. Je sélectionne nos images qui défilent. On est bien au format carré 800 pixels par 800 pixels. J'ai mis toutes les photos au format à vif. Donc chacune des photos fait environ 20, 22, 23 kilos. C'est extrêmement léger. Photos légères égale meilleur référencement. D'ailleurs, en termes de référencement, je vous conseille également d'aller voir ce tutoriel. Vous allez voir que grâce aux astuces qui sont partagées dans ce tutoriel, j'arrive en termes de référencement auprès de Google d'avoir des scores qui sont de 99, voire 100%. Alors, j'avais oublié de vider le cache. Regardez maintenant, j'ai bien vidé le cache. Et pour ceux qui ont bien observé, on n'avait pas les arrondis qui apparaissaient. Donc voilà, j'ai purgé le cache. Maintenant, les arrondis apparaissent bien. Tout est donc en ordre. On a donc nos photos, nos galeries d'images, le titre, le prix promotionnel, la description courte, le stock, l'ajout au panier. Et quand on descend, on a la description longue. On a la possibilité de laisser un avis. Et ici, vous avez les suggestions. Et ces suggestions, ne vous en faites pas. On va les améliorer également à l'occasion d'un prochain tutoriel. Sur ce, je vous laisse souffler et digérer toutes les informations. On se retrouve, nous, bien sûr, bientôt pour un nouveau tutoriel. Toujours sur WooCommerce. On va vraiment évoluer sur ce produit incroyable. Incroyable et gratuit, bien sûr. D'ici là, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, le meilleur qui soit. Et je vous dis bye bye.